On s'est surchauffé au complexe Jesse Jackson de Yopougon, samedi en match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Dès 14h, la file des supporters s'allonge de part et d'autre des entrées sous haute surveillance policière. De l'espace maquis populaire à l'espace VIP, l'ambiance devient électrique quand débute la cérémonie d'ouverture. Les supporters ont même décidé de faire parler leur maillot avec des messages assez fun. Quand vient l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour lancer les oscilités sur le terrain, la flamme patriotique prend le dessus. A la quatrième minute, quand Sécofofana libère le peuple ivoirien encore dubitatif jusque-là, c'est le délit total dans le village canne officiel de Yopougon. Puis arrive un deuxième but signé Jean-Philippe Crassot. Les supporters peuvent à présent fêter à cœur joie cette première victoire du pays organisateur qui le propulse en tête de classement après un match nul entre la Guinée-Équatoriale et le Nigeria, futur adversaire des élèves.